Bonjour, Gabriel Vitcoop était invité par Bernard Pivot à son émission Bouillon de Culture, bien connue, le 19 janvier 2001, soit un an avant le décès de celle-ci. Etait présente également cette émission François de Giroux. Et quand est venu le tour de Vitcoop, à un moment donné, François de Giroux s'est tourné vers elle et lui a dit, a le visage hostile, fermé, « Quand je vous entends, je comprends pourquoi vous me faites peur ». Alors bon, il y a un ange qui est passé, enfin un ange ou plutôt une harpie, puisque Vitcoop se comparait à une harpie. La harpie, dans la mythologie gréco-latine, vous savez, c'était une créature malfaisante qu'on représentait sous la forme d'un oiseau, de proie, bien sûr, avec une poitrine et un visage de femme. Elle aimait beaucoup les harpies, d'ailleurs, elle a consacré un petit livre qui s'appelle « L'almana perpétuelle des harpies » à ses créatures. Elle les a même dessinées, parce qu'elle dessinait, vous pouvez regarder les dessins tout à l'heure, et elle-même revendiquait, n'est-ce pas, cette comparaison. Elle disait « Quand je suis mauvaise, je peux être une vraie harpie ». Alors la question qui se pose, c'est de savoir qui a peur de Gabriel Vitcoop pour parodier un titre célèbre qui concernait Virginia Woolf. « Et faut-il la brûler ? » comme Simone de Beauvoir le demandait à propos de Sade. Alors cette peur, ce rejet, trouve son origine, on va en parler tout de suite parce que ça lui colle vraiment à la peau, dans un petit livre paru en 1972 qui s'intitule « Le nécrophile ». Alors, le titre, évidemment, peut déjà choquer, et ce qu'il faut savoir, c'est que le contenu correspond exactement à ce qui est annoncé par le titre. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est un antiquaire, petit clin d'œil ironique, qui aime les cadavres, qu'il va chercher dans les cimetières la plupart du temps. Et donc, c'est pour satisfaire, bien sûr, sa perversion sexuelle. Et tout le roman porte sur cette perversion qu'il raconte à la première personne, en plus, ce qui n'est pas fait pour distancier, évidemment, le personnage. Alors, des cadavres, il y en a beaucoup qui conjuguent, donc, Eros et Thanatos. J'en ai dénombré 16, j'en ai peut-être oublié au passage, qui permettent de varier les transgressions sexuelles différentes. Alors, bon, on va commencer, évidemment, par la nécrophilie, mais il y a également de la pédophilie, il y a quatre enfants, il y a également de l'inceste par procuration, parce qu'il a récupéré le cadavre d'un Suédois et de sa sœur qui s'étaient noyées. Voilà. Et puis, un certain nombre d'autres joyeusetés assez banales sur lesquelles je ne m'étendrai pas s'il ose dire. Et donc, tous ces gens-là, il en parle, sans omettre, alors là, donc, il y a une double transgression, sans omettre également la décomposition des corps post-mortem, ce que d'habitude, on passe sous silence. Donc, ce livre, en 72, elle le propose à Régine Deforge, l'immortel auteur de La Bicyclette Bleue, qui avait fondé sa propre maison d'édition, spécialisée dans les ouvrages érotiques. Alors, à l'époque, il y avait quand même une censure assez stricte, et l'ouvrage a été recalé trois fois par la censure avant de pouvoir paraître et d'être qualifié d'éminemment sulfureux. Alors, sulfureux, c'est vraiment le terme cliché qu'on retrouve à chaque fois qu'on parle de Wittkopf. Je crois qu'il n'y a pas une critique, pas un article, où ça ne soit pas qualifié de sulfureux. Alors, bien qu'elle s'en défende, il y avait une part, évidemment, de provocation dans cette publication, qui lui a permis quand même, d'abord, d'être publiée, et puis ensuite, d'accéder, au moins provisoirement, à une certaine notoriété. On a parlé d'elle, pas forcément en bien, d'ailleurs. Alors, ce qu'il faut savoir, quand même, c'est que, d'un point de vue littéraire, elle s'inscrivait dans toute une lignée, et pas quand même la première, à aborder ce genre de thématiques. Il y a tout ce qu'on a appelé un romantisme noir qui aimait beaucoup les canadres. Il y a un roman célèbre de Victor Hugo qui s'appelle Han d'Islande, où on boit dans des crânes humains, par exemple. Il y a tous les mouvements décadentistes de la fin du XIXe. Les chants de Maldoror, de Lautréhamon, il y a également pas mal de joyeuseté. Et puis, du côté de la littérature étrangère, on pense, bien sûr, à Shakespeare, auquel elle se réfère, et ainsi qu'à Edgar Poe. Elle rend hommage, d'ailleurs, à Edgar Poe dans une nouvelle intitulée « Les nuits de Baltimore » qui se trouve dans un recueil de nouvelles intitulé « Les départs exemplaires » où elle montre Edgar Poe errant, justement, en proie au délirium dont il va mourir, puisqu'il était alcoolique au dernier degré, dans les rues nocturnes de Baltimore. Départ exemplaire, il faut prendre départ dans son sens euphémistique, c'est-à-dire l'aller simple sans retour, pour ne pas prononcer le terme qui conviendrait. Voilà. Alors, cette veine, qui correspondait à quelque chose chez elle, sans doute de très profond, elle va la renouveler encore un peu avec un roman qui est paru juste après sa mort, un an après sa mort, intitulé « La marchande d'enfants ». Alors, « La marchande d'enfants », là encore, le titre correspond bien à ce qui est dit à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est une mère mackerel qui tient un bordel d'enfants et qui correspond avec une autre mère mackerel de province pour lui raconter tout ce qui se passe. Donc, pas mal d'horreur. Alors, le préfacier, qui est son légataire littéraire dans « La marchande d'enfants », nous avertit, « C'est à une plongée dans les plus sombres cloaques humains d'un XVIIIe siècle riche en horreur que nous sommes invités. Nul doute qu'il se trouvera alors des âmes timides que la férocité de Marguerite, c'est le nom de la tenancière, effraiera, comme il en fut pour s'effrayer, des propos de Gabriel Vitkopp en personne. » Donc, allusion à l'interview chez Pivou. Alors, rassurez-vous, j'ai supposé qu'il y avait peut-être des âmes timides parmi vous, donc je ne lirai aucune citation de ces deux œuvres de peur d'en voir quelques-uns ou quelques-unes sans suivre. Je souhaite évidemment vous garder jusqu'à la fin de la conférence. Alors, ces deux livres, on n'est pas forcé de les lire, bien entendu, puisque, bon, regardez, elle a écrit par ailleurs au moins une dizaine d'ouvrages. Si on veut quand même les lire, je crois qu'il faudrait les aborder pour ce qu'ils sont en grande partie, c'est-à-dire pour des pastiches, des pastiches de la littérature érotique, telle que ça s'écrivait au XVIIIe. Alors, en particulier, « La marchande d'enfants », c'est un roman épistolaire, on aimait bien ce genre-là par lettres au XVIIIe. et si on les aborde sous cet angle-là, on introduit forcément un filtre littéraire, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ce n'est pas la réalité, bien entendu, qui ne peut que faire horreur, ce sont des ouvrages littéraires et il faut avoir une petite distance quand on les aborde. Distance que tout le monde n'a pas, effectivement, donc, encore une fois, pas l'obligation de les lire. Alors, comme le disait Wittkopf, quand même, on peut tout écrire, mais il faut savoir comment, ce qui me semble tout à fait juste. Et elle, elle sait le dire, le lire, elle sait dire comment il. Il faut l'écrire et le montrer. Alors, en revanche, donc, faute de vous lire quelques extraits de ces deux livres, je pense qu'il faut quand même dire quelques mots sur sa vie dans la mesure où on en trouve des échos dans son œuvre. Alors, d'abord, à quoi elle le ressemblait ? Il me semble que j'avais apporté des portraits. Voilà, un premier portrait d'elle qui doit dater des années 60 à peu près qui illustre un dossier qui lui a été consacré par la revue Le Matricule des Anges. Et puis, c'est la même, quelques années plus tard, et ça, c'est tiré de Télérama qui lui a consacré un long article en janvier 2001. Donc, il y a un an. Ah, voilà. 2001, 2001, 2001, 20 ans. Oui, pardon. Tout à fait. Quelqu'un n'est plus. Alors, est-ce que c'est 2001 ou 2021, peut-être ? Je sais. Peu importe. Donc, vous l'avez vu. Dans un ouvrage posthume qui date de 2006, qui présente des fragments à caractère autobiographique, qui s'intitule Chaque jour est un arbre qui tombe. C'est un beau titre. C'est un ouvrage qui ne donne pas l'impression d'avoir été terminé. Mais qui est quand même intéressant à lire. Elle résume ce qui a pu être cette vie dans l'intervalle de deux répliques. Deux répliques très brutales, mais elle l'est parfois avec un cynisme assumé. C'est une petite fille. La vieille est morte. Voilà. Donc, dans l'intervalle se situe une vie. La sienne. Elle est née en 1920 à Nantes. Et elle s'appelle, j'allais dire comme tout le monde, Gabrielle Ménardeau. Ménardeau, donc, un nom tout à fait français. Et, pas mal d'années plus tard, elle reprochera à sa mère de l'avoir rejetée. Sa mère qui aurait dit, emportez-la, je ne veux pas l'avoir. Autre reproche fait un peu plus tard, cette fois-ci, à l'obstétricien imbécile, je la cite, « Gorgé du champagne paternel qu'il l'avait jetée dans une colonne d'état civil qui ne me convient pas. » C'est-à-dire qu'en fait, elle se voudra homme, au point même d'en assumer les aspects négatifs, puisqu'elle fera preuve d'une misogynie exprimée et assumée. Donc, ce rejet, donc, par la mère, manifestement, elle en a souffert, ce qui explique aussi, peut-être un peu, son comportement et certains traits de son caractère. Dans un ouvrage dont on reparlera tout à l'heure plus amplement, qui est son ouvrage majeur, Hemlock, elle écrit, parlant d'elle à la troisième personne, « Elle ne peut oublier le rejet de sa mère et sans qu'elle sache pourquoi, il lui fait toujours penser à du plomb, à quelque chose de lourd, de gris, de froid. Le rejet s'intensifiait quand elle était malade et elle se sentait pareille aux choses abandonnées qui, dans les terrains vagues, gisent parmi les menthes et les cigues. » Voilà, donc, en plus, oui, cette mère qui est peu aimante, apparemment, elle décède à l'âge, quand elle a, la petite fille n'a que 7 ans, ce qui a pu, peut-être, chez elle, augmenter encore ce sentiment d'un abandon et d'un rejet. Elle va donc être élevée par son père qui est dessinateur, graveur, donc, qui aime tout ce qui est pictural et on le retrouvera dans ses ouvrages. Il y a beaucoup de références picturales dans toutes ses œuvres. Elle a illustré des livres, d'ailleurs, à commencer par ses propres livres, par des dessins. Voilà, une illustration dans le nécrophile. Bon, je n'ai pas fait de citation, mais enfin, je peux vous montrer cela. Vous voyez, c'est un peu surréalisant. On voit des squelettes qui sont en train de danser, en quelque sorte, une paix de danse macabre, comme on en faisait au Moyen-Âge. Alors, son père, donc, est un homme qui manifestement a une forte personnalité et elle semble, donc, avoir hérité de lui un certain nombre de traits. Alors, déjà, son amour du dessin, de la gravure et des tableaux. elle semble aussi avoir hérité de lui son goût des femmes. On trouve dans un des, dans un de ses livres qui doit être là, qui recueille de nouvelles également, qui s'intitule Le Sommeil de la Raison, un texte assez étrange qui s'intitule Tel père, telle fille. et il est question dans ce texte d'une dispute entre le père, entre la fille, du moins, qui s'appelle Gabrielle et une de ses amies qui lui fait des reproches. Alors, cette amie, c'est également une amie du père. C'est l'amie de la nommée Gabrielle dans le texte, c'est également l'amie du père. Et cette amie lui dit à Gabrielle, elle lui dit la perversité, c'est bien de lui que tu l'as. Ah, pour lui ressembler, tu lui ressembles, tel père, telle fille. Moi, je n'ai confiance ni en toi, ni en lui. vous avez l'imagination détraquée. Mais c'est peut-être avec l'imagination détraquée que l'on fait les écrivains et les écrivaines. Voilà. Alors, ce père, donc, a forte personnalité, en particulier, il méprise l'école, l'école égalitaire. Et elle rapporte le jugement du papa sur l'école dans une dans une dans une interview qu'elle a donnée. L'école, c'est, je la cite, un endroit de nivellement et d'imbécilité. Alors, je lui laisse l'entière responsabilité de ce jugement, surtout au cas très improbable où il y aurait des enseignants dans cette salle. Je ne veux pas qu'on m'en fasse des reproches. C'est elle qui le dit. et donc, son éducation va se faire essentiellement à la maison. Ce père est cultivé, il a une riche bibliothèque et elle dit que dès quatre ans, elle se plonge dans les livres qui vont la sauver de son enfance morose, solitaire, mais singulière. Alors, en particulier, elle se passionne pour le XVIIIe siècle, dont il a toute une bibliothèque et en particulier pour les philosophes du XVIIIe, les philosophes matérialistes et sensualistes comme d'Alembert, le baron d'Holbach, d'Hiderot, bien sûr, qui est le plus connu, qui exercent donc sur elle une influence déterminante puisqu'elle sera, elle restera matérialiste et sensualiste. Mais, ce sont là des philosophes et elle se passionne aussi pour un écrivain qui va exercer sur elle une influence encore plus déterminante et durable, c'est le divin Marquis, donc, d'Onassien, François de Sade parce que, comme elle l'expliquera, je la cite, c'est le parangon de toute liberté d'esprit. Il est le seul styliste véritable d'un siècle qui fut surtout un siècle de penseurs. Elle sera donc sadienne et une remarquable styliste dans ses meilleures pages et, d'ailleurs, la marchande d'enfants dont je parlais tout à l'heure est dédiée à Donatien l'admirable. Donc, c'est Sade, bien sûr. Donc, le temps passe, elle est née en 1920, arrive les années 40, on la retrouve à Paris, ne dit pas trop ce qu'elle est venue y faire, d'ailleurs, elle est avare de confidences personnelles, elle ne parle pas tellement de ça, elle refuse même d'ailleurs, devant Pivot à parler de sa vie intime. Elle est donc à Paris, c'est l'occupation et apparemment chez un peintre, d'après ce qu'elle dit, elle a une vingtaine d'années, elle va faire la connaissance d'un soldat allemand de la Wehrmacht qui est anti-nazie. Il y en avait quand même quelques-uns, anti-nazies au point de vouloir déserter. Et elle va le pousser à déserter, donc elle s'éprend de lui et elle va le pousser à déserter, ce qu'ils vont faire, d'ailleurs. Alors, elle en parle dans Les Héritages. Les Héritages, c'est un roman où une maison un peu maudite voit se succéder les propriétaires et les locataires auxquels il arrive en général un sort relativement tragique et elle s'est amusée à se mettre en scène avec des pseudonymes, elle et puis cet allemand. alors voici comment elle le présente alors sous des pseudonymes on les reconnaît bien son futur mari c'était un allemand du nord mince, asténique et silencieux en qui brûlait une flamboyante passion la haine du nazisme. Et donc ils vont il va déserter grâce à son aide ils vont se réfugier rue de Seine dans un petit appartement ou un studio où ils vont vivre en souffrant de la faim d'ailleurs comme elle le raconte parce qu'il est difficile de se ravitailler surtout quand on vit dans l'illégalité et dans la peur évidemment d'être découvert parce que pour elle ça aurait signifié le camp de concentration et pour lui le peloton d'exécution. voilà comment elle évoque cela c'est lui qui parle elle aussi risque sa vie car pour elle ce serait la torture et la mort si nous étions pris. Donc fort heureusement ils ne sont pas pris sinon on ne serait pas là je ne serais pas là pour parler pour parler d'elle et lui a de la chance il est fait prisonnier par les anglais qui l'expédient à Londres où il va participer à des émissions radio anti-nazis puisque la guerre continuait encore et quant à elle elle est expédiée à Drancy où on enfermait un certain nombre de collaborateurs après y avoir parqué les juifs où elle assiste à des scènes dit-elle assez horribles des viols en particulier alors elle n'est pas violée elle est tondue Paris libérée alors c'est toujours dans les héritages Paris libérée en août 44 Hugo c'est le nom sous lequel elle le présente il ne s'appelait pas Hugo mais c'est le prénom qu'elle lui donne Hugo allait se présenter aux alliés puis transporté en Grande-Bretagne travaillait jusqu'à la fin de la guerre pour la propagande de la BBC en langue allemande quant à Antoinette alors c'est elle alors dénoncée et arrêtée elle allait à Drancy être témoin de scènes atroces jouées par des français et dont elle-même n'évita d'être victime que par miracle comme je le disais donc elle n'a pas été violée mais tombe comme elle le dit dans l'émission de Pivot elle avait eu beau protester en expliquant mais elle le dit elle-même à l'époque bon un Bosch c'était un Bosch et donc elle avait été repérée avec cet allemand d'où son arrestation arrive la donc la la libération et la libération respective pour tous les deux les anglais finissent par le par le relâcher elle aussi elle est libérée de Dancy et elle part en Allemagne où elle va retrouver Julius c'est comme ça qu'il se prénomme elle retrouve Julius et là il se marie donc en 1946 alors comme elle le dit ce mariage n'est pas c'est un euphémisme une union vraiment conventionnelle tout à fait conventionnelle puisqu'elle est lesbienne comme vous l'avez compris et lui est également homosexuel donc c'est une ce qu'elle appelle une alliance intellectuelle qui durera 40 ans jusqu'à la mort de Julius qui était plus âgée qu'elle de 22 ans je crois alors et là donc Ménardot devient Wittkopf ce Wittkopf est un intellectuel c'est un historien et ils vont gagner leur vie en particulier en écrivant ils vont écrire ensemble et en allemand une histoire des modes européennes ce qui explique d'ailleurs l'intérêt qu'elle porte aux vêtements si vous lisez son oeuvre vous verrez que les vêtements sont souvent décrits avec précision avec des termes très précis très techniques qu'il faut chercher d'ailleurs plus ou moins dans le dictionnaire si on veut comprendre elle-même fait aussi des traductions de l'allemand vers le français elle va traduire en particulier l'autrichien Peter Hanke qui a eu le prix Nobel de littérature elle écrit un bouquin sur E.T.A. Hoffmann l'auteur des contes vous savez les contes mis en musique par Hoffenbach elle illustre des elle illustre également des livres comme je le disais tout à l'heure puisqu'elle décide elle peint également très bien voilà et bien jusqu'au jour où on arrive donc en 72 on rejoint ce qu'on disait au début elle va enfin faire publier son premier livre donc qui est le nécrophile dont je n'en parlerai pas donc elle devient elle devient écrivaine durant les années 80 également toujours à la fois pour vivre très certainement et également par goût elle va voyager elle devient quelque chose comme grand reporter pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung qui est un des grands périodiques allemands et elle voyage en particulier en Inde où elle va séjourner et puis dans toute l'Asie du Sud-Est et elle écrit donc en allemand des reportages sur ces régions beaucoup plus tard et ça sera une parution posthume elle ses textes vont être elle va les traduire en français les adapter et ce sera publié sous le titre de Carnet d'Asie alors ces Carnet d'Asie ils sont issus de ce qu'elle transcrit je la cite ses impressions griffonnées sur mes genoux au bord d'une rizière ou dans un bus en fer blanc elle s'intéresse surtout aux minorités ethniques ceux qu'on appelle quelquefois les peuples premiers donc dans cet ouvrage c'est surtout en Thaïlande en Malaisie et puis dans les îles indonésiennes Borneo et Sumatra elle elle voyage seule dans des conditions d'ailleurs parfois aventureuses et elle s'intéresse à ces peuples essentiellement du point de vue de leur mort donc elle fait un peu un travail d'ethnologue si vous voulez et elle s'intéresse sans aucun jugement sans aucun mépris à des mœurs qui peuvent paraître disons étranges et qui donc la fascine et en particulier et là on la retrouve tout ce qui est un petit peu morbide parfois ainsi elle va observer un marchand de dents je ne sais plus trop où un marchand de dents je la cite en vrac dans une cuvette d'émail écaillée rouillée dents humaines bleues et brunes prises à des morts et qui sont vendues pourquoi ? tout simplement pour être collées à la colle forte dans les brèches dans les gencives de vivants c'est vite les frais de dentistes ailleurs là on est je crois à Sumatra elle parle avec des gens qui ont encore connu le cannibalisme c'est des peuples qui pratiquaient naguait encore le cannibalisme rituel en particulier sur les prisonniers de guerre et apparemment la préparation culinaire commençait du vivant même des prisonniers et voilà elle cite donc l'un de ces indigènes je ne sais pas si on a encore le droit d'utiliser ce terme qui raconte on faisait des entailles dans la peau on arrosait de jus de citron et plus le type gueulait plus on rigolait naturellement ensuite on le faisait allonger à plat vente sur l'autre table oui comme ça vous voyez on lui tranchait la tête et recueillait le sang dans une grande jatte pour que le radja s'en enduise les joues le corps était consommé cru assaisonné de poivre vert chaque morceau le meilleur étant les fesses distribué selon sa qualité dans un ordre hiérarchique voilà donc on sent à la fois la curiosité et puis chez elle une certaine complaisance disons-le pour ce genre de scène un peu un peu atroce mais qui manifestement la fascine voilà elle fait aussi la rencontre d'un alors ça dans le train d'un d'une femme qui lui semble un peu bizarre et qui s'avère être un castrat indien avec qui elle engage toute une conversation le bon c'est question évidemment d'identification de genre l'intéresse je dois dire que c'est aussi le seul ouvrage où elle aborde mais sans s'étendre trop où elle aborde sa propre identité sexuelle ailleurs non elle n'en parle pas sa curiosité va aussi aux animaux en particulier aux tigres disons-le puisqu'elle considère que le tigre est son animal totem en rapport peut-être avec la harpie elle rencontre des tigres trois fois dans des réserves tout près sans qu'elle soit attaquée alors elle y voit bien sûr une espèce de connivence entre elle et puis cet animal et j'ai bien dit le tigre pas la tigresse ses voyages et ses jours sont également à l'origine d'un autre texte qui s'intitule les rajas blancs les rajas blancs racontent l'histoire d'un anglais un peu aventurier qui s'appelait James Brooke qui en 1883 s'était taillé un territoire dans le nord de Borneo appelé le Sarawak voilà et une véritable dynastie ça a duré quand même assez longtemps avant d'être plus ou moins rattachée à la couronne britannique et maintenant à la fédération de Malaisie alors c'est un récit historique qu'on peut qu'on peut lire également mais sincèrement je ne pense pas que ce soit ce qu'elle a écrit de plus fort ni de plus original parce que c'est un peu parfois un petit peu plat mais enfin ça peut se lire c'est quand même intéressant on découvre un personnage qui sort du commun également puisqu'on est dans ce domaine dans les départs exemplaires donc ce recueil de nouvelles dont on a déjà parlé il y a une nouvelle qui est inspirée qui est très belle qui s'intitule les derniers secrets de Mr. T Mr. T est un américain qui a travaillé pour les services secrets et qui voulait en Malaisie donc ça se passe en Malaisie il veut rejoindre un terrain de golf et il disparaît dans la forêt sans qu'on sache ce qu'il est devenu et la nouvelle d'ailleurs est constituée en partie par toutes les supputations des gens qui l'ont connu qui se posent un tas de questions alors pour le lecteur il y a une piste qui est donnée mais c'est simplement une piste qui est donnée qui pourrait expliquer sa disparition une explication tout à fait rationnelle et particulièrement horrible d'ailleurs mais que je ne vous indiquerai pas bien évidemment c'est à vous d'aller y voir en lisant cette nouvelle et pour terminer avec ce chapitre également un autre recueil de de nouvelles c'est le sommeil de la raison où il y a une nouvelle qui s'appelle le prix des choses qui se passe en Indonésie où on voit un Hollandais puisque l'Indonésie était une colonie hollandaise comme vous le savez qui vend sa jeune compagne indigène à des proxénètes pour se procurer l'argent nécessaire pour acheter des perles dont il fait le trafic une nouvelle tout à fait tout à fait réussie bon revenons quand même à cette biographie donc vous le voyez une vie qui est partagée pour l'essentiel entre l'écriture et puis les voyages auxquels elle tient beaucoup donc le temps passe son mari qui est beaucoup plus âgé qu'elle est atteint d'une maladie dégénérative et je n'en parle que dans la mesure où il y a un écho dans son oeuvre bien entendu ce n'est pas ce n'est pas gratuit et elle va en parler justement dans ce gros livre Hemlock qui est son ouvrage principal parce que pour elle se pose un dilemme particulièrement cruel elle reste très attachée à cet homme qui est tout pour elle mais d'un autre côté à la fois elle ne peut pas supporter de le voir sombrer dans la déchéance physique et mentale elle lui dit tu ne peux même plus tenir un livre dans ta main et elle-même ne veut pas lui consacrer toute sa vie et rester à ses côtés sans pouvoir se déplacer et sans pouvoir voyager il y a donc là un cruel dilemme qui se pose pour elle alors elle dit en parlant de lui alors Hemlock c'est Ève c'est Gabriel Wittkopf et son mari elle le désigne simplement par l'initial H H qui est à la fois sa mère et son père sa soeur et son frère son époux et sa femme voilà ce qu'elle dit de lui pour montrer l'attachement qu'elle a pour lui et donc elle ne veut pas aliéner sa liberté à cause de lui je ne suis ni infirmière ni soeur de charité a dit Hemlock en pleurant de rage donc la solution elle ne la voit que dans le suicide de de H qu'elle pousse à mettre fin à ses jours c'est dans les premières pages donc dans une de ces interventions qui jalonnent le livre qui sont écrites en italique pour les distinguer du reste de l'ouvrage dont l'essentiel est consacré à des récits historiques donc c'est très très nettement séparé chaque jour Hemlock souhaite la disparition de H tout en sachant combien elle pleurera sa perte et pour ce faire donc il y a elle le dit il y a dans l'armoire de la salle de bain un bocal de verre roux bien fermé qui contient la dose létale exactement calculée donc tout en l'assurant donc de son de son amour qui ne faiblira pas quoi qu'il arrive elle lui dit c'est la dernière ligne du texte d'ailleurs ici tu seras toujours avec moi quoi qu'il arrive Emma vers du baimea sein Emma 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 c'est à dire toujours toujours c'est la dernière dernière ligne de ce livre et effectivement donc il va mettre fin à ses jours il a 87 ans et c'est en 1986 elle évoque ce suicide dans les héritages donc où elle écrit il but le poison pour échapper aux humiliantes déchéances du très grand âge avant son geste il avait même pris soin de se raser il avait toujours montré du caractère et elle aussi donc c'est le moins qu'on puisse dire montre du caractère elle n'essaye pas disons de se donner un beau rôle c'est voilà c'est c'est elle et elle justement pour elle aussi le temps s'écoule bien sûr il ne s'est pas arrêté et au moment de l'émission de pivot elle est octogénaire elle aime la vie il ne faudrait pas croire d'après ce qu'on vient de dire bon qu'elle est morbide et tout que c'est pas du tout une mélancolie qu'elle aime la vie et donc elle aime les voyages etc et elle va dire dans une interview moi je n'ai pas peur de la mort mais simplement je voudrais encore profiter de la vie et elle se donne encore 10 ans encore 10 ans monsieur le bourreau et elle chope un cancer et donc l'année d'après elle décède à l'âge de 82 ans à Francfort alors on lit et alors quand elle sait qu'elle est condamnée elle dit elle écrit je vais mourir comme j'ai vécu en homme libre et en général dans tous les articles qu'on lit sur elle on dit qu'elle a mis fin à ses jours y compris sur internet en fait d'après son légataire littéraire il semble que que non que la mort lui a joué en quelque sorte un tour et la court-circuité et elle serait morte d'un arrêt cardiaque donc avant de de s'être suicidée alors donc elle elle décède mais son oeuvre elle son oeuvre continue bien sûr continue à vivre et en particulier avec des publications posthumes j'en ai déjà cité plusieurs une oeuvre donc qui est sous le signe de Sade mais ce qui domine dans cette oeuvre c'est sans doute quand même moins l'érotisme que la mort dont nous allons parler maintenant elle le dit la mort est un thème majeur de tout ce que j'écris c'est la seule chose qui soit aussi importante et aussi présente que la vie dans ce domaine d'ailleurs la réalité rattrape parfois la fiction et elle a pu en faire l'expérience douloureuse elle s'est alliée d'amitié avec un journaliste anglais qu'elle appelle Christopher simplement elle donne son prénom et ce Christopher avait eu sur elle une importance très grande elle l'avait rencontré en 1970 et elle nous dit il a été le catalyseur psychique et spirituel de mon travail vraiment littéraire d'où d'ailleurs la publication en 72 deux ans plus tard du nécrophile et ce Christopher elle va apprendre avec d'ailleurs deux mois de retard qu'il avait trouvé la mort à Bombay au cours d'une nuit de drague homosexuelle il était aussi homosexuel et elle désire écrire quelque chose pour pour lui et en quelque sorte elle va lui dresser un tombeau ce qu'on appelait un tombeau c'était un genre littéraire qui a connu une certaine fortune au moment de la renaissance et elle va écrire donc un livre qui s'intitule La mort de C tout simplement C donc pour Christopher elle donc il a trouvé une mort à la Pasolini en quelque sorte parce qu'on peut supposer qu'il a été il a été poignardé ça on le sait parce qu'il est mort six jours plus tard à l'hôpital de Bombay vraisemblablement par un par un prostitué ou quelqu'un disons orbitant dans ces nuits homosexuelles et elle va alors ne sachant pas exactement dans quelles circonstances il a été assassiné elle va imaginer comment ça a pu se passer le schéma qu'elle adopte c'est celui de Rashomon le film de Kurosawa que vous avez peut-être en tête dans ce film on trouve un cadavre et un certain nombre de témoins qui ont connu cet homme viennent apporter leur témoignage pour expliquer ce qui s'est passé et on a à chaque fois des témoignages qui sont divergents il y en a quatre il y a quatre versions successives je crois dans le film et à chaque fois bien sûr on aboutit à l'assassinat et au cadavre alors elle va faire en quelque sorte la même chose elle va imaginer six versions successives qui ont abouti à l'assassinat alors soit c'est un amant jaloux soit c'est le tenancier proxénète d'une gargote soit c'est le fils de celui-ci et également plus ou moins proxénète soit un jeune prostitué soit un mendiant parmi les nombreuses épaves qui jonchent les rues de Bombay elle peut l'imaginer d'autant mieux qu'elle connaît l'Inde où elle a séjourné et puis Christophe manifestement lui a parlé également de tout ce milieu de la drague homosexuelle et à chaque fois donc et bien on aboutit à à cette mort on a une espèce de reflet tout à fait lancinant n'est-ce pas du coup de couteau dans le ventre qu'il a reçu et qui entraînera sa mort alors voici cette espèce de refrain en quelque sorte une espèce de litanie qui revient c'est ressent un choc au côté droit la lame transperce ses vêtements trou la peau s'enfonce dans la paroi adipeuse dans la paroi musculaire elle crève le péritoine plonge dans le foie tranche le ligament rond puis fait deux demi-tours sur elle-même axe supérieur droit axe supérieur gauche détruisant le tissu hépatique sur son parcours le réduisant en une bouillie brune et noire la lame tourne encore une fois rageusement avant de quitter la plaie avec un sifflement mat c'est une description quasi de médecin légiste tout à fait clinique avec une très grande froideur n'est-ce pas et ça me paraît encore plus plus angoissant peut-être encore plus frappant qu'une description avec tout un pathos larmoyant comme on aurait pu comme on aurait pu en avoir n'est-ce pas voilà alors cependant une certaine émotion parce qu'on lui a reproché justement cette froideur cette absence apparente d'émotion une certaine émotion se fait sentir à la fin de à la fin de 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 l'ouvrage les les cendres il est incinéré donc Christopher est incinéré et ses cendres sont jetées dans dispersées dans l'océan indien et voici comment elle évoque c'est les lignes finales les algues dansent dans les abîmes de l'océan indien et voici que c'est s'éloigne s'éloigne et s'évanouit disparaît entraîné par les courants marins par les grands rythmes cosmiques voici qu'il se dissout perdu éparpillé dans les vastes régions de la mort c'est comme cendre cendre oh cendre vers quel nouveau rivage là on sent très bien l'émotion et on croit entendre aussi un écho moi je ne crois pas me tromper puisqu'elle a lu ses philosophes et Diderot en particulier il y a une lettre de Diderot à Sophie Volant sa maîtresse à laquelle ce passage fait penser c'est une lettre assez connue où Diderot écrivant à Sophie Volant lui dit vois-tu les molécules qui nous composent après notre mort seront dispersées dans l'espace mais qui sait si ces molécules un jour ne se retrouveront pas pour s'unir à nouveau comme nous étions unis dans la vie voilà donc cette fascination pour la mort la mort violente donc le crime on la retrouve dans toute l'oeuvre de de Wittkop alors criminel ça se décline aussi au féminin même si on a l'habitude plutôt de l'employer au masculin et nous parlions tout à l'heure de ce gros livre Hemlock pour l'essentiel donc en dehors des pages auxquelles je faisais allusion tout à l'heure où elle parle des rapports en particulier avec son mari ces pages sont consacrées à trois criminels le trois criminels le trois femmes et déjà le titre Hemlock est tout un programme parce qu'il signifie en anglais sigu alors pourquoi l'avoir traduit en anglais parce que ça devient ça peut devenir en anglais un prénom c'est le prénom qu'elle se donne à elle Hemlock et puis ensuite plus que sigu je crois Hemlock en français il y a des le hache aspiré et les sonorités finales très dures évoquent justement et bien la la dureté de ce qui est de ce qui est décrit elle avait pensé à comme sous-titre d'abord à les poisons et finalement le sous-titre c'est à travers les meurtrières alors pourquoi parce que les meurtrières ce sont les trois femmes qui sont évoquées et puis à travers les meurtrières c'est elle vit cop qui peut s'exprimer donc et parler des rapports avec son mari malade puisque dans les intervalles en quelque sorte elle va parler d'elle qui elle aussi souhaite empoisonner en quelque sorte son mari c'est c'est donc une empoisonneuse potentielle et les les rapports d'ailleurs qu'elle entretient qu'elle entretient avec ces empoisonneuses dont elle parle sont quasiment consubstantiels elle dit dans une lettre à son légataire littéraire dont un extrait est cité à la première page les seules femmes qui me fascinent vraiment sont les grandes criminelles car je les sens dans mes artères toujours est-il que ce livre est le plus le plus ample ça fait 550 pages et c'est un grand format mais encore une fois faut pas avoir peur ça peut se lire en trois fois et elle à juste titre elle l'estimait beaucoup puisqu'elle nous dit de ce livre c'est le mieux fait le mieux écrit le mieux construit il s'agit donc d'un triptyque trois récits de vie si on voulait parodier Marine Dia et on aurait pu le sous-titrer trois femmes fatales et non pas trois femmes puissantes dont deux sont bien connues la première c'est Béatrice Sensi la fameuse famille des Sensi donc dans la Rome de la Renaissance la seconde c'est la marquise de Brinvilliers donc une grande empoisonneuse du siècle de Louis XIV et puis la troisième elle est moins connue elle s'appelle Augusta Fulham c'est une Anglaise dont elle a entendu parler sans doute pendant un de ses séjours en Inde puisque cette Anglaise était mariée avec un fonctionnaire britannique qu'elle a empoisonné avec l'aide de son amant donc un fin d'hiver qui est plus banal les deux premières meurtrières avaient déjà inspiré d'ailleurs d'autres écrivains Béatrice Sensi a inspiré Stendhal une de ses chroniques italiennes que je vous invite d'ailleurs à lire et puis la brinvillier elle a inspiré Alexandre Dumas qui a raconté le livre est épuisé mais on peut quand même on peut quand même le trouver réimprimé donc c'est évidemment des personnages tout à fait marquants alors toutes trois ont en commun d'avoir assassiné Béatrice a assassiné son père Augustin elle a comme je le disais assassiné son mari et puis la brinvillier alors la brinvillier elle se situe chronologiquement au milieu Augustin Fulham c'est la fin du 19ème début 20ème je crois qu'elle est morte en 1913 la brinvillier se trouve au milieu chronologiquement et puis également parce que c'est la plus grande empoisonneuse elle a donc empoisonné son père alors pour hériter elle a empoisonné son père elle a empoisonné sa soeur bon qu'elle a raté elle a empoisonné ses deux frères enfin au moins d'après d'après Wittkopf les deux frères avec qui cependant elle avait eu selon elle des relations incestueuses elle avait le sens de la famille et puis un certain nombre d'autres personnes sur qui elle s'était fait la main des serviteurs ou des des plus ou moins des mendiants voilà donc elle est championne d'empoisonnement alors c'est des personnages historiques mais le récit est romancé dans ce sens qu'elle les fait vivre elle les fait parler elle les fait penser et elle elle les montre en train de tramer leur crime leur complot etc dans quelle mesure romance-t-elle et s'écarte-t-elle de la vérité historique ça je ne saurais vous le dire il faudrait un historien qui ait étudié la question si on compare avec Alexandre Dumas en tout cas qui lui s'est penché sur les procès verbaux les interrogatoires etc il semble que ça soit assez fidèle à la réalité historique ses destins semblent obéir à un enchaînement tout à fait inéluctable il y a une notion vraiment chez elle de destin qui apparaît Béatrice par exemple la beau Béatrice est harcelée par son père qui est ivrogne fornicateur violeur incestueux donc dès le départ il y a quelque chose qui va la pousser à s'en débarrasser la bravillier elle alors toujours selon elle est violée alors qu'elle est encore petite fille par un serviteur donc une espèce de désir chez elle de vengeance et Augusta Fulham c'est une sorte de de Madame Bovary des tropiques mariée avec un petit fonctionnaire britannique médiocre alors qu'elle rêvait des splendeurs de l'Inde de l'Inde coloniale à l'égard de ses meurtrières Wittkopf ne manifeste aucune condamnation éthique ni d'ailleurs de compassion à l'égard de Béatrice qu'on pourrait pourtant excuser elle va l'appeler cependant seulement deux fois la pauvre Béatrice et elle va regretter en quelque sorte qu'elle n'ait pas procédé plus habilement et qu'elle se soit fait prendre mais il n'y a pas chez elle de considération éthique politique ou sociale c'est une attitude d'ailleurs qui est tout à fait revendiquée puisqu'elle nous dit dans un des intermèdes alors là on revient donc au parti en italique donc dont je parlais tout à l'heure là cette fois-ci c'est son mari qui parle c'est Hach qui lui dit je savais Hemlock combien vous êtes cynique l'éthique vous manque le sens de la solidarité universelle vous manque l'émotion sociale vous manque je vous trouve inhumaine et manifestement elle revendique cette 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 attitude elle se veut à religieuse à politique à nationale n'est-ce pas elle n'est qu'elle-même ce qu'elle éprouve d'ailleurs à l'égard de ses meurtrières elle le dit dans un beau passage des des héritages où elle compare les les meurtrières banales qu'on trouve dans les faits divers et ses grandes meurtrières dont elle parle dont elle parle ici et que nous dit-elle elle nous émerveille à l'instar de la migale ou de la grande harpie équatoriale alors la grande harpie équatoriale c'est le rapace le plus grand des forêts équatoriales donc non pas réprobation mais émerveillement en quelque sorte devant la démesure de ses de ses meurtrières mais pas de pas de considération morale donc c'est une espèce de fascination n'est-ce pas pour l'horreur même de leurs actes en outre elle introduit une dimension fantastique dans ses récits sous forme de leitmotiv par exemple le le valet qui a violé la la petite fille la toute jeune Marie d'Aubray c'est comme ça qu'elle s'appelle de son nom de jeune fille était affligée d'un bec de lièvre et ensuite au cours de sa vie elle a des hallucinations visuelles et elle croit apercevoir la guettant l'observant un homme alors que le valet est sans doute mort depuis longtemps avec un bec de lièvre alors ça revient tout du long de l'évocation de de sa vie le plus caractéristique encore dans les héritages on le disait tout à l'heure dans les héritages c'est l'histoire d'une maison dont le premier propriétaire ruiné à mi-fin à ses jours en se pendant et la corde était enfermée avant ou après je ne sais plus dans un petit sac en moleskine noire et tout au long du récit on voit réapparaître le sac en moleskine noire qui signifie en général que quelque chose de tragique va se dérouler dans cette maison dans remloc il y a également un leitmotiv qui revient toujours qui est en rapport avec le titre c'est la cigu la cigu donc une plante bénéleuse bien sûr le poison et pour l'évocation de Béatrice celle-ci autre leitmotiv aussi un tableau représentant Judith et Oloferne vous savez Judith qui a coupé la tête d'Oloferne et il y a un tableau dans des premiers palais où habite Béatrice et l'évocation de ce tableau donc qui représente un meurtre bien sûr revient sans cesse comme un leitmotiv et crée donc une ambiance l'impression d'un destin inéluctable qui pèse sur les protagonistes et qui les emporte vers la mort ce qui fascine Wittkopf dans le crime c'est la transgression qu'on retrouve sous toutes ses formes et même les pires dans son oeuvre donc la la marchande d'enfants le nécrophile on était évidemment dans la dans la transgression transgression des perversions sexuelles tout à fait tout à fait répugnante et cette pulsion transgressive elle semble très profondément ancrée à l'étape fantasme rassurons-nous chez Wittkopf dans le la nouvelle tel père telle fille que j'évoquais tout à l'heure dans le dans le sommeil de la raison il y a un passage qui est tout à fait révélateur où elle dit alors là encore en parlant d'une nommée Gabrielle qui lui ressemble c'est la même même nouvelle que celle que citait tout à l'heure une nuit Gabrielle a rêvé qu'elle tuait une fille la plus forte sensation de sa vie la plus forte sensation de toute sa vie sera celle de ce rêve inoubliable félicité félicité elle éprouve dans tout son être le formidable bonheur de la plus ancienne et de la plus violente des transgressions le crime mais encore une fois rassurons-nous elle n'a jamais été inculpée de crime c'est resté à l'état de fantasme et elle a donné libre cours à ce fantasme justement dans son dans son oeuvre alors on trouve également donc dans cette oeuvre et bien la transgression fondamentale de l'inceste bien sûr avec donc Béatrice Sensi en particulier qui est harcelée par son père dont elle se débarrasse la brinvillier qui a des rapports incestueux avec ses deux frères bien sûr et ces rapports incestueux ils sont en quelque sorte célébrés dans une nouvelle qui clôt les départs et les exemplaires c'est la dernière nouvelle qui est intitulée Claude et Hippolyte donc deux prénoms épicènes c'est-à-dire qui peuvent être aussi bien masculins que féminins et les deux héros de cette nouvelle ce sont des jumeaux des Adelphes c'est le terme qu'elle emploie le mot Adelphes désignant des frères et sœurs sans distinction de genre le terme paraît-il revient à la mode et de nouveau tendance dans le jour où on veut effacer ces alors ça tombe bien d'ailleurs puisque tous les deux sont hermaphrodites ce qui va leur permettre de devenir amants et leur union est dépeint dans des termes qui sont tout à fait tout à fait poétiques voulant explorer les paysages d'un corps unique double sinon eux-mêmes quadruple qui sont devant des miroirs ils découvrirent des continents aux jardins pleins de fleurs aux vergers pleins de fruits il y avait des monts et de délectables vallées des sources et des grottes des plaines aux pentes tentatrices des ravins propices aux secrets voilà et ces adelphes sont quand même anormaux n'est-ce pas ce sont des ce sont quand même des monstres en quelque sorte et le terme de monstre revient à plusieurs à plusieurs reprises dans le texte là encore devant des miroirs ils s'énamouraient de ces semblables qui se joignaient silencieusement à leur caresse de ces beaux monstres qui à leur stupre ajoutaient le leur les monstres sont une transgression de la nature et comme tel très présent dans l'oeuvre de Wittkop dans les héritages au moment de la pendaison de la crémaillère de cette villa qui est baptisée Sélénée et bien les monstres puisqu'il va se passer toutes sortes de drames là-dedans les monstres vont se déchaîner il y eut ce soir-là beaucoup de meurtres et de sacrilèges raffinés quelques monstres naquirent aussi non pas simples goitreux mais êtres sans yeux ni bouche et ceux qui ont la tête plus grosse que le tronc ceux qui ont un embryon dans l'anus ceux dont les oreilles sortent du dos comme des ailes ceux qui ont les doigts aux épaules voilà le texte le plus fort le plus le plus horrible aussi très certainement c'est on le trouve dans une nouvelle qui est dans le sommeil de la raison le sommeil de la raison vous savez c'est une citation de Goya le peintre espagnol le sommeil de la raison engendre des monstres justement et la scène se passe à Madrid où on nous informe qu'il existe un institut catholique où depuis plus d'un demi-siècle échouent tous les monstres humains et para-humains que personne ne réclame et là un nommé Bob un personnage un peu diabolique va organiser une fête où il enivre les pensionnaires qui vont donc se livrer à une véritable orgie monstrueuse au son de la veuve joyeuse jouée sur un harmonium sans doute pour ajouter un élément de transgression religieuse à cette fête sauvage c'était un trébuchement d'insectes estropiés une oscillation d'agonie un tournis d'aveugles assommés à coups de merlin certains dansaient seuls tournant sur eux-mêmes des yeux clos et la tête rejetée en arrière comme des derviches d'autres dansaient à trois ou quatre formant des rondes infâmes inarticulées ce sont des extraits ces descriptions sont beaucoup plus longues alors dans ces descriptions on peut voir qu'il y a une certaine outrance qui est tout à fait perceptible bien sûr et qui fait partie de l'esthétique de Wittkopf une outrance qu'on pourrait qualifier de grand guignolesque et justement elle a co-écrit un ouvrage sur le grand guignol le grand guignol je savais sans doute c'est un théâtre qui a existé à Paris qui a été fondé en 1897 et qui a duré jusqu'en 1963 un de mes regrets d'ailleurs c'est de ne pas avoir songé à l'époque à y mettre les pieds et dans ce théâtre on jouait toujours des drames épouvantables avec des des meurtres sanglants avec des flots d'hémoglobine etc et les gens y allaient pour avoir peur bien sûr pour avoir peur mais en toute sécurité et donc ça fait partie de son esthétique n'est-ce pas la fascination devant les spectacles macabres avec parfois cette dimension théâtrale et exagérée et elle dit elle fait référence d'ailleurs au grand guignol dans Hemlock toujours la narratrice affirmera nous vivons chaque jour un drame de Beckett donc le dramaturge un drame de Beckett adapté pour le grand guignol l'exécution de la brinvillier après donc toute l'accumulation de crimes qu'elle a commis relève un peu de cette esthétique qui a un côté shakespearien mais revu encore par grand guignol voilà ce court passage encore une fois un extrait le bourreau s'essuya le front et saisit son glaive madame de Brinvilliers tenait fort droite sa tête qui quelques instants demeura sur le tronc avant de tomber tandis qu'avec un gloussement de source une cape écarlate revêtait la condamnée jusqu'au pied le petit corps chancela tout rouge et s'effondrant sur le tas de sable n'est-ce pas un beau coup dit le bourreau puis ayant ainsi parlé il saisit le panier de Chinon déboucha une bouteille et but un fort coup de vin ouais donc il y a un geste d'azir alors pour bien comprendre cette scène d'ailleurs personnellement je l'ai mieux compris en lisant donc le récit qui est fait par Dumas parce que une exécution on pense toujours à une j'avais pas trop bien compris pourquoi elle restait debout et que la tête ne tombait pas c'est qu'en fait lui il le dit plus clairement elle n'est pas exécutée la tête sur le billot et d'un coup de hache elle reste toute droite elle est debout et le bourreau la décapite d'un coup de sabre c'est comme ça qu'il y a des morts d'où le flot de sang qui la recoue et d'où le fait que la tête ne tombe pas non plus tout de suite parce que le cou était tellement tranchant que voilà voilà donc on pourrait multiplier voilà le temps le temps passe pour nous je voudrais dire que donc la prose de Wittkopf elle est narrative mais elle est aussi peut-être encore plus descriptive il y a de très nombreuses descriptions chez elle c'est une dessinatrice c'est une dessinatrice et les les descriptions sont souvent sont souvent très 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 belles très fouillées très précises aussi voilà la description d'un papillon c'est le début des derniers secrets de Mr. T dans la forêt et il voit un papillon c'est le papillon qu'il va poursuivre qui va provoquer sa mort le papillon était large d'une main des lunules au noir velouté moiraient les ailes émeraudes s'essilant en deux rubans qui rappelaient les peines d'un paradisier les antennes dressaient leur diadème diaphane sur la tête ramassée dans un thorax massif plein de force dont le pelage chatoyait sans cesse des nuances crémeuses argentées bien que posées sur une feuille géante comme sur un plateau de lac l'animal parut immobile donc une belle description très précise de ce papillon description tout à fait objective mais très souvent l'expressionnisme a sa place dans cette description c'est à dire qu'elle projette sa subjectivité dans le réalisme de la description transformant donc le réalisme un exemple parmi d'autres dans le alors dans les départs exemplaires c'est un magasin de chaussures le magasin semblait immense nécropole au columbarium de cartons superposés munis d'étiquettes afin d'en identifier le contenu et l'on savait que toujours c'était de rois de jumeaux enroulés dans leur sueur de papier fin empire du silence sous le jour de jugement qui tombait du néon illuminant aussi d'étincelantes vitrines cercueils verticaux où reposaient les hauts dignitaires made in Italy donc le magasin de chaussures cet empilement de boîtes ça devient une paise de columbarium et bien sûr c'est intégré au récit une descente qui va être à la fois une déchéance et puis une descente au sens propre puisque le héros finira dans les régions souterraines des grandes gares new-yorkaises où il terminera sa vie voilà une autre description encore qui est que je trouve très très belle c'est celle de Venise la Venise souterraine dont vous avez peut-être vu un documentaire qui est passé il n'y a pas très longtemps la Venise qui est construite vous le savez sur des pieux enfoncés et alors elle décrit cela vraiment magnifiquement voici Venise elle aimait beaucoup cette ville une ville pour y mourir suspendue sur des millions d'arbres coupés sur les forêts de l'istrie leurs grands troncs abattus par la cognée traînés flottés écorcés taillés en pieux plantés dans la vase debout et goudronnés comme des momies chaînes liées de chaînes ceinturées de fer immobilisés depuis des âges arbres doublement défunts longs cadavres embarrassés de dépôts calcaires de coquilles mortes d'algues putréfiées enveloppées de débris sans nom embourbées de sombres glaires marines que décomposent les résidus chimiques ville sous la ville réplique inversée des palaises et des coupoles où tout canal est ciel d'un hadès où tout nuage se dissout aux veines submarines c'est l'autre côté la ville d'en dessous mystérieuse jumelles de la ville d'au-dessus là encore vous avez toute la métaphore des pieux des pilotis qui deviennent des cadavres qui est évoqué ainsi et donc avec la mention de l'hadès donc le séjour mythologique des morts pour évoquer la ville d'en dessous dans ce domaine des portes de la description il faut aussi mentionner les portraits elle a l'art du portrait qu'elle semble croquer parfois sur le vif et des des portraits qui peuvent être animaliers voici la description qui est tirée d'une très belle nouvelle intitulée Idalia sur la tour où une jeune anglaise se retrouve prisonnière au sommet d'un donjon sur un bourg rénan ça s'appelle Idalia sur la tour c'est une nouvelle les plus réussies et donc elle agonise là et elle est guettée par des corbeaux et voici le portrait en quelque sorte des corbeaux ils devisaient entre eux lissaient leur plumage penchant le cou sous les peines déployées pour picoter la vermine du duvet gratouillant les courtes plumes sur le ventre et le gésier émondant le croupion s'appliquant à nettoyer la cuisse et le cuir de la jambe soignant l'ongle aussi ramenant la tête en arrière pour fouiller les plumes du dos puis ils s'ébrouaient à deux bras écartant leurs mains aux doigts gantés de nuit ils riaient la tête dans les épaules se grattait prestement la tente et pour un qui dormait le front sous l'aile trente montaient la garde le geste vif le regard prompt plein de joie de vivre les croque-morts sont gays compagnons vous pourrez voir dans un livre que j'ai apporté de Michel Pastoureau que vous connaissez je pense de nom il a consacré un livre au corbeau et il y a une miniature du treizième siècle qui semble illustrer cette page de de Wittkopf voilà donc impression évidemment morbide tout à fait portrait quand même de un portrait humain quand même si on en a encore quand même le temps il est très court cette fois-ci c'est une scène qui est croquée sur le vif dans un un vernissage donc il y a là une une femme qu'elle croque avec vraiment férocité un caquet un caquet de macaque emplit la salle tandis que la face épatée par les liftings une patagone qui cache ses écroulements sous des cimars roule un oeil charbonneux en cuinant roquement des paradoxes aussi factices que ses dons elle a vraiment c'est une visuelle n'est-ce pas c'est une visuelle et elle s'est donc croquée férocement alors je ne voudrais pas quand même pour terminer vous laisser accabler par trop de scènes morbides il y en a eu déjà suffisamment et vous laisser plonger dans la mélancolie elle avait quand même elle ne manquait pas d'humour n'est-ce pas car c'était une femme qui était gaie qui était pleine de vie pas du tout mélancolique au sens freudien du terme alors c'est un humour noir évidemment bon ça il faut il faut aimer ou pas voici dans un des derniers textes de de cet almana perpétuel des harpies dont je parlais tout à l'heure qui s'intitule pour rire un peu donc ça tombe bien c'est pour rire un peu c'est très court une mère éplorée rencontre une harpie où est mon enfant où est ma petite Joséphine l'auriez-vous vue oui mais assez brièvement oh ciel quel bonheur vous l'avez donc trouvé et comment anormalement spongieuse pour son âge voilà donc et des passages comme ça qu'on peut juger drôles on en trouve on en trouve pas mal par exemple encore une dans les héritages que une scène vraiment qui est très drôle enfin l'humour noir bien sûr on a toujours rencontré des gens au cours d'un dîner qui racontent toujours un peu la même chose n'est-ce pas alors là c'est une femme malheureuse la malheureuse ayant perdu son unique enfant une fille de huit jours transposait ce deuil dans les affres de la parturition quand son époux invitait parfois des collègues à partager un civet de lapin c'était pour André elle s'appelle comme ça l'occasion de décrire son accouchement alors en vertu d'une sage règle elle perdait les os avec le potage la tête passait au moment du civet rouge sombre et le placenta survenait à point pour le dessert voilà donc petite scène dont on peut se demander si elle l'a inventé où il est s'il est peut-être réel elle l'a peut-être entendu encore un exemple c'est dans Serenissime Assassina c'est un thriller qui se passe à Venise comme l'indique le titre Serenissime et ça raconte l'histoire d'un 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 qui 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 Alvise Lanzi il s'appelle qui est affligé de veuvages successifs il perd sa femme et puis à chaque fois il se remarie et donc voilà et ça c'est le début qui est en plein d'humour il est en train de lire donc on n'aime pas de déranger comme vous le savez ah ne peut-on lire sans être dérangé à tout bout de champ devant lui la Rosetta sa servante tortille son tablier c'est que signore votre femme est morte encore voilà voilà on a pu la définir comme une joyeuse spécimiste c'est un oxymore qui rend assez bien compte je crois d'elle joyeuse certes mais comme le dit un personnage justement pour conclure Serenissime assassinat et bien il dit ça à l'arrivée du nabo le nabo c'est Bonaparte à la tête des armées révolutionnaires et qui va mettre fin comme vous le savez à la république de Venise et le personnage qui en est conscient dit ben on ne peut pas toujours rire on ne peut pas toujours rire et donc il faut conclure rions cependant encore pour terminer en nous référant à des pastiches on parlait de pastiches tout à fait au début à propos de la marchande d'enfants elle a écrit une série de pastiches qui sont souvent très réussies intitulées usage de faux alors il y a des qui sont très drôles elle s'est pastichée elle-même en particulier il y a un pastiche justement du nécrophile il y a un pastiche également du Salambo de Flaubert qui est vraiment très réussi alors il y en a je ne sais plus combien une vingtaine voilà et elle elle pastichait aussi un écrivain que les anglicistes il y en a ici doivent connaître peut-être qui s'appelle Ambrose Beers Ambrose Beers est un américain contemporain de Mark Twain qui ne pouvait que l'intéresser déjà par sa mort parce que en en 1913 il a quitté l'Amérique pour aller au Mexique sans doute pour rejoindre les armées de Pancho Villa à Chihuahua et à la Noël de 1913 il a disparu dans la nature il a depuis on ne sait pas ce qu'il est devenu un départ exemplaire tout à fait un départ exemplaire et surtout il a écrit un dictionnaire du diable un dictionnaire du diable avec je ne sais pas combien d'un cent deux ou trois cents entrées vous pouvez trouver la traduction d'ailleurs à la bibliothèque centrale et alors comme ça l'indique c'est des définitions tout à fait diaboliques cyniques choquantes etc on n'a pas le temps d'en citer alors elle a pastiché justement ce dictionnaire et je vais vous donner deux définitions qui concernent les deux âges de la vie bébé appareil pour la distillation rapide des nourritures en excréments et dont le fonctionnement s'accompagne de bruits odieux voilà et puis à l'autre bout bien sûr vieillard personne outrepassant sa date de consommation et bien personnellement ayant sans doute déjà pour ma part quelque peu dépasser la date de péremption je ne voudrais pas en août dépasser la limite du temps qui m'a été imparti et donc je vais m'arrêter là non sans avoir quand même émis un vœu et cité une dernière fois Gabrielle Vitco dont chaque jour est un arbre qui tombe elle pensait mourir à Venise bien sûr la mort à Venise en fait elle est morte à Francfort alors voilà comment elle évoquait sa mort pour un coup elle cédait un peu à la mélancolie c'est un texte de la fin elle est morte on l'a découverte la bouche ouverte les yeux ouverts recroquevillés dans un fauteuil ses lunettes émiettées sur le sol on ne lisait plus guère ses livres et donc le vœu que je voudrais émettre bien sûr vous l'avez deviné c'est peut-être d'avoir contribué à la faire lire et de lui avoir trouvé quelques lecteurs et lectrices supplémentaires pour que ces ouvrages ne tombent pas dans l'oubli merci de m'avoir écouté voilà si vous avez des questions éventuellement je suis prêt à essayer d'y répondre question provoquante pourquoi ne voulez-vous pas qu'elle tombe dans l'oubli parce que effectivement je ne veux pas qu'elle tombe dans l'oubli parce que c'est un écrivain que j'apprécie or il est un peu difficile de trouver ces ouvrages il y a certains de ces livres qui ne sont pas réédités c'est le cas de Serenissime Assassina et dans les librairies on a parfois du mal à les trouver il faut les il faut les commander ils ne sont pas toujours pas toujours disponibles alors pourquoi il y a plusieurs raisons et c'est bien que vous posiez cette question il y a le fait que la morbidité de son oeuvre déplait à pas mal de lecteurs on a un ami qui n'est pas là enfin c'est pas pour cette raison qui dans sa bibliothèque sa librairie non dans une bibliothèque va chercher Vipop il tombe sur le nécrophile il dit trois pages après il me dit mais moi je ne peux pas lire ça ça me tombe des mains du coup il ne lit plus anecdote personnelle j'ai acheté un certain nombre de ses livres dans la librairie un tel lot de Tours vous voyez à quoi je pense le libraire on se connait un peu me fait une petite remarque déplaisante sur Vipop pas sur moi évidemment sur Vipop j'essaye de la défendre en disant c'est de la provocation il me répond ça va être trop loin et donc il ne va pas défendre cette oeuvre autre raison également c'est Stendhal je crois qui est dans le rouge et le noir dit un homme d'études on ne disait pas intellectuel à l'époque s'il n'appartient pas à une coterie il pensait à lui-même tombe dans l'oubli et elle Vipop on voit bien bon je n'ai pas pu dire tout ce que j'aurais voulu dire bon elle aurait pu être récupérée par les féministes parce que sa vie c'est une vie quand même où elle se prend en charge où elle vit etc elle vomit les féministes à chaque fois qu'elle en parle c'est pour en dire du mal elles ont les cheveux grands et elles ont les seins en oreilles des pagnoles parce qu'elles n'ont pas de... voilà voilà ce qu'elle dit elle est misogyne elle est tout à fait misogyne il existe un dictionnaire des oeuvres féminines en langue française vous cherchez à W vous trouvez Monique Wittig Wittkopf elle n'y est pas il existe un dictionnaire ça me trouvait ça un peu amusant des oeuvres lesbiennes en langue française vous cherchez Wittkopf elle n'y est pas il y a Monique Wittig pourquoi ? parce que jamais elle ne se revendique comme lesbienne jamais elle le dit un tout petit peu je vous dis dans le nain mais jamais elle ne dit j'appartiens à une communauté etc alors tout ça fait il faut être elle reçoit elle reçoit Josiane Savignot avec qui elle aurait pu se sentir des affinités autres que littéraires qui a été longtemps en charge du monde des livres c'est très prescripteur comment la reçoit-elle Josiane Savignot elle la reçoit comme un chien avec sur un ton assez hautain cassant etc une harpie alors bon Josiane Savignot fait tout le début de son article là-dessus puis après elle devient plus ça marche quand même mais je veux dire tout ça fait qu'un écrivain ou une écrivaine n'a pas de relais c'est pour ça que d'autres questions peut-être je voudrais signaler juste parce que tu parles de la sérénissime si quelqu'un veut le lire il a la bibliothèque de jouer de jouer les tours parce qu'en effet en bibliothèque on ne trouve pas beaucoup de ses œuvres et moi j'ai pu lire et commencer à connaître à jouer c'est ça oui qui est un très beau texte qui est un texte qui est une bonne entrée dans l'Henri Coff oui 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 alors je n'ai pas eu le temps j'ai écourté un tout petit peu parce que je voyais leur tourner elle a l'art également de décrire les foules et dans Sérénissime à Sassida je voulais lire ce passage je ne l'ai pas fait on peut le faire maintenant peut-être il y a des passages où elle décrit les foules vraiment d'une manière extrêmement extrêmement vivante les foules vénitiennes alors oui alors c'est la Venise de la décadence de la fin du 18ème où le carnaval durait pendant six mois pratiquement on faisait la fête on faisait la fête et ça ne les a pas menés très loin quand même c'est carnaval c'est presque toujours carnaval endémique épidémie sur la piazza des paysannes vendent leurs fritels des grecs enjuponnés côtoient des juifs barbus des arméniens en bonnet de fourrure des vieillards dont les yeux brûlent sous la bauta et qui appuient de gros gants sur leur canne carnaval depuis cinq mois avec ces gueules de plâtre qui jamais n'ont mieux singé la mort l'immondice regorge des corbeilles et des sceaux vomissant d'effervescente putréfaction des morves de violâtre richesse des défecations verts de gris des bouillies mordorées qui bourdonnent il y a plusieurs pages comme ça l'exécution de la brinvillier ou de Sensi également donne lieu à des descriptions très vivantes de la foule qui vient au moment de l'exécution de la Sensi de la pauvre Béatrice il y a toute une estrade qui avait été dressée parce que c'était un spectacle et qui s'effondre sous le poids des gens et donc il y a une ambiance apocalyptique